Salut à tous, c'est Alizéa, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Diablo 3, on est mercredi, c'est la faille probatoire. Donc, pour information, si vous n'avez pas vu, j'ai publié une vidéo lundi sur ma revanche sur la faille 110. Donc, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse aller jeter un petit coup d'œil si jamais ça vous intéresse. Sinon, là, on va s'attaquer à la faille probatoire de la semaine, donc comme d'habitude, on va découvrir la classe, l'équipement. On va faire quelques tests, histoire de voir un peu comment ça fonctionne, est-ce qu'il y a des spécificités à avoir, est-ce qu'il y a du gameplay ou autre. Et après, je vous expliquerai un petit peu en détail comment j'ai fait pour valider cette faille, si jamais je l'ai validée, parce que bon, ça arrive de ne pas en valider. Et puis après, vous n'aurez plus qu'à reproduire, entre guillemets, la marche pour réaliser de votre côté cette faille probatoire et récupérer les compos. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a cette semaine ? Nous avons un petit barbare, barbare, ok, d'accord, l'héritage des cauchemars, donc fou, plaintive et lituanie des preux. Après, on a la couronne de l'héroïque, ok. Ok, augmente la vitesse d'attaque de vos familiers, d'accord, augmente les dégâts de lances des anciens, d'accord, chaque attaque projette une dague sur un ennemi, ok, les dégâts des compétences de base, ok, bon, peut-être 3 fois, fond de retigeant de 1, fonction de pourcentage de fureur, réduite 50% de temps de recherche, ok. Bon, il n'y avait pas d'autre bouclier en ancien que ça, très bien. La fournaise, le mantelet de canalisation, la lanterne de justice, forcément si on a un mantelet, on a très souvent une trombe, on a le bond et on a le fandoir, ok, d'accord. Alors, je vois à peu près comment ça se passe, maintenant il ne reste plus qu'à tester et voir ce que ça donne en termes de viabilité. Petit chargement, alors, voyons voir. Ok, 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 bon, ça n'a pas l'air non plus extrêmement oufissime, c'est parti. Je me méfie, hein, sait-on jamais. Parce que ça vaut le coup que je fasse ça, ça me fera gagner du temps, mais je ne l'ai pas de manière permanente. Ok, bon, on va passer au niveau suivant. Ah, merde ! Heureusement qu'il m'a suivi. Vitesse, c'est parti. Bon, ça a l'air d'être un truc assez... assez speed, alors... Ah, je n'avais pas vu lui. Hop. Pour une fois que je monte sur le truc en haut et qu'il y a un élite. J'utilise toutes les options qui sautent à moi en tant que barbare, hein, donc... Le petit bond histoire de terminer. Ok, le sprint, il faut peut-être que j'utilise un peu plus. Voilà, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Je m'écarte au dernier moment. Hop, on récupère et on repart en sprint. Je suis sûr qu'il y a moyen de speeder entre sprint et bond pour aller encore plus vite. Allez, avance ! J'ai eu chaud aux fesses. Je vais partir par là-bas, on verra bien ce que ça donne. Et hop, re-sprint. On va partir par là-bas. On va partir par là-bas. Et c'était bien. On va partir par là-bas. Et c'était bien par là-bas. Et c'était bien par là-bas. Bon, bah, rien de très très compliqué. 4.24 au lieu de 5.42 et j'aurais pu aller un petit peu plus vite en claquant régulièrement le cours du berserker et le sprint. Honnêtement, je vais essayer de faire mieux. Allez, c'est parti. Hop, le petit sprint des familles. Là, j'ai pris du retard. Alors, je ne vais pas reprendre le même chemin parce que je ne sais absolument plus ce que j'ai pris comme chemin. Donc là, j'avais été là. J'ai pris vitesse. Et c'était parti. J'étais monté là-haut. Ça, je m'en souviens bien. Non ? C'est parti. Toujours sprint. Et on arrive au niveau d'après. On spring toujours. On claque ça parce que je l'avais oublié. Et on avance et on sprint. Je sais qu'on a de la puissance dans pas longtemps. Hop. Voilà la puissance. Et on speed. Hop. On trace. Comme tout à l'heure, en tout droit. C'était pas tout à fait ça. La défense. On remonte un petit peu la fureur. Et on repart. On sprint. Non, c'était par là-bas. Merde. C'était par là en fait. C'est là où j'étais part... Non, à chaque fois je me fais bait. Mémoire de poisson rouge. Allez, clique 2. Non, bah j'arriverai pas à faire mieux alors. Quand même. J'aurais pas fait beaucoup mieux. J'étais bien parti pendant un moment. Et puis là... Ouais, 20 secondes de mieux quoi. Bon. C'est pas ouf. Mais c'est quand même mieux. 4-0-2. Bon, bah... Ça va. C'est cool. Donc, faille plutôt facile. Clairement, cette semaine. Je... Ah, elle était morte. D'accord. Donc, donc, donc. Qu'avons-nous là ? Nous avons un bond qui va servir à régénérer un petit peu la fureur. Nous avons le sprint à spammer de manière permanente. La trombe. Qui va nous permettre de nous déplacer et d'infliger des dégâts. Et de lancer des petites dagues par-ci, par-là. Pour compléter un peu les dégâts. Nous avons le cri ici qui permet de régénérer aussi de la fureur. Et après, le courroux du berserker pour booster un peu les dégâts. Et puis, si jamais vous voulez, il y a Fendoir. Qui permet de régénérer aussi un petit peu de ressources. Voilà. Bah, rien de particulier. Sinon, c'est du classique. Ça, c'est un classique. Disons que c'est un équipement pas commun pour un build. Pour un gameplay qui est commun. Qui est celui du barbare-trombe. Donc, dans l'ensemble, c'est plutôt simple et accessible d'utilisation. Voilà. Il y a un sort à utiliser principalement. Après, le reste, c'est de la gestion de déplacement et de la gestion de ressources. Et un peu de DPS avec le courroux. Mais rien d'extraordinaire. Là-dessus, voilà. Bah, c'est tout pour cette petite faille probatoire. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo si vous avez aimé. N'hésitez pas non plus à aller faire un petit tour sur mon lien YouTube si jamais vous souhaitez me soutenir. Et sinon, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux. On a dépassé les 800 abonnés. Je vous en remercie. Ça fait super plaisir. Et si jamais, voilà, le contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Vous aussi pour rejoindre ma petite communauté. Voilà. Moi, sur ce, je vous laisse là. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.